Deux ans après la mort de la starlette Anna Nicole Smith, nouveau rebondissement dans l'enquête sur sa disparition mystérieuse. Deux médecins ainsi que l'avocat et le dernier petit ami en date de la star sont soupçonnés par la justice américaine de lui avoir fourni de nombreux médicaments et de l'avoir rendu ainsi dépendante pendant plusieurs années. Une dépendance qui lui a coûté la vie. Anna Nicole Smith était une mannequin et une actrice de seconde zone qui rêvait de gloire. Mais elle s'est surtout fait connaître dans le cadre d'un terrible feuilleton judiciaire qui a tenu l'Amérique en haleine pendant de nombreuses années. En 1994, elle épouse en effet ce milliardaire texan, G. Howard Marshall. Il est de 60 ans, son aîné. Oh, c'est un peu sexy. Après sa mort, 14 mois plus tard commence une terrible bataille juridique autour de son héritage de 1,6 milliard de dollars. Anna Nicole Smith réclame la moitié de la fortune de son mari. Mon époux m'a dit que j'aurait la moitié de tout ce qu'il possédait quand nous serions mariés. Et je l'ai cru. Je le croyais. Je croyais mon époux. Il n'aurait pas menti. Il m'aimait. Mais la famille du milliardaire refuse qu'elle touche l'héritage. Savez-vous ce qu'est une croqueuse de diamants ? Oui, monsieur, j'ai souvent entendu ça. C'est lors de ce procès que Anna Nicole Smith se rapproche de son avocat, Howard K. Stern. Très vite, il devient amant. Le monde entier devient alors le témoin de la déchéance d'Anna Nicole Smith, dont les apparitions publiques font souvent scandale. L'actrice, accro depuis plusieurs années aux médicaments, sombre peu à peu. Son avocat et petit ami en est bien conscient. On l'entend d'ailleurs sur cette vidéo se moquer de l'état d'Anna Nicole Smith, alors enceinte de 8 mois. Le 8 février 2007, Anna Nicole Smith s'est retrouvée inconsciente dans une chambre d'hôtel en Floride. Elle décède quelques heures plus tard. Très vite, les médias se posent beaucoup de questions sur sa mort. Howard K. Stern est alors décrit comme un dangereux manipulateur. Pendant longtemps, il ne sera pas inquiété, jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, la justice américaine soupçonne donc l'ancien compagnon d'Anna Nicole Smith d'avoir favorisé la dépendance de la Starlet aux médicaments. Selon certains, le mobile est clair. Il s'agissait de la contrôler afin de mettre la main sur l'héritage qu'elle espérait toucher. Howard K. Stern a déjà dû s'acquitter d'une caution de 20 000 dollars. La date de son procès n'a pas encore été fixée. Deux ans après sa mort, celle qui rêvait de gloire et de fortune continue à faire parler d'elle. Quand la chanteuse australienne Kylie Minogue fait de la publicité, c'est souvent très chaud. Vous vous souvenez peut-être de ce spot aperçu il y a plusieurs années. C'était pour une marque de lingerie féminine. Cette semaine, on a découvert à nouveau la star dans une publicité. Si cette fois, elle reste habillée, en revanche, son petit ami actuel, l'Espagnol Andrés Velencoso Segura, apparaît torse nu dans ce spot pour un parfum. Il faut croire que Kylie est fière de son compagnon. En même temps, c'est vrai qu'elle n'a pas choisi le plus moche. C'est le pari de la semaine. Pete Wentz, leader du groupe de rock Fall Out Boy et Marie d'Ashley Simpson, c'est un nouveau jeu, la roulette russe à base d'urine. La règle est très simple. Le chanteur urine dans l'une des dix bouteilles qui lui servent à se désaltérer sur scène. Et dès qu'il tombe sur la sienne, c'est gagné. Un jeu pour lequel le chanteur a semble-t-il un petit faible. Et c'est parti ! Sur scène, entre chaque chanson, Pete Wentz va se désaltérer. Une première bouteille ? Non, perdu, ce n'est que de l'eau. Quelques minutes plus tard, une deuxième bouteille ? Ah, non, toujours pas. La troisième ? Oh oui, c'est gagné ! Le chanteur partage même le précieux contenu de sa bouteille avec ses fans. C'est aussi cela, être un rebelle. Quand les stars américaines partent en promo dans le monde entier, elles n'hésitent pas à donner beaucoup de leurs personnes. Cette semaine, le comédien australien Hugh Jackman était au Japon pour parler de son dernier film. Et même s'il ne parle pas un mot de japonais, on peut dire que le comédien a bien joué le jeu. Mais la familiarité de l'un des animateurs a dû bien le surprendre. Et oui, se faire toucher les parties intimes en pleine émission de télé, c'est aussi ça, la promo. A remarquer, il a l'air de plutôt bien le prendre. Déjà deux tubes et plein d'autres avenirs sur l'album de Lady Gaga. Sous-titrage Société Radio-Canada